Qui n'a jamais imaginé, quand il était plus jeune, son futur métier ? Pompier, médecin, astronaute ? Eh bien, Héléna, petite finlandaise, a elle toujours rêvé d'être maîtresse. En effet, sa maman lui avait même acheté un petit tableau à craie pour qu'elle puisse faire des exercices à ses petites sœurs. Et vous, quel était votre métier rêvé ? Enfin arrivée en terminale, Héléna se retrouve à faire un choix d'adulte pour son avenir. Son papa l'imagine ingénieur, sa maman la voit plutôt directrice d'un grand lycée d'Helsinki, et sa tante l'imagine très bonne cuisinière. Il y a de quoi s'y perdre, et pourtant, le dernier mot lui revient, c'est à elle de faire ce choix. Et vous, comment avez-vous réussi à passer cette étape de votre vie ? Après avoir enfin fait ce choix, l'enseignement pour Héléna, les doutes apparaissent. Ce n'est peut-être pas fait pour moi, je vais ne jamais y arriver, c'est trop dur. Eh bien non, il ne faut pas partir défaitiste, car ces études sont faites pour tous s'ils s'en donnent les moyens. Mais Héléna pense que pour être un bon professeur, il faut avoir été une bonne élève. Ce n'est qu'un préjugé. Certes, une sélection est faite en entrée en master, mais celle-ci ne se base absolument pas sur les résultats scolaires des étudiants, mais simplement sur une lettre de motivation et un CV, qui montre l'intérêt que vous portez aux petits-enfants. Et de plus, chaque établissement a ses propres critères, c'est donc à vous de vous adapter. Thyril, une amie d'Héléna, veut elle aussi faire ses études, mais pour une toute autre raison. Elle pense que ses études sont courtes et qu'elles permettent de travailler rapidement ensuite. Ce n'est là encore qu'un simple préjugé. Certes, il suffit d'une licence et d'un master pour enseigner, mais ensuite, libre à chacun de continuer sur un doctorat ou sur une formation continue, même lorsque nous sommes en poste. Après avoir réussi le concours, elles peuvent enfin intégrer le master. Celui-ci est constitué de deux parties, une partie théorique et l'autre pratique. Dans la partie théorique, elles étudieront des cours de pédagogie, de théorie d'apprentissage, la connaissance de psychologie de l'enfant, en plus des matières à enseigner. Dans la partie théorique, il existe également une grande partie d'apprentissage de recherche. Cette partie permettra à Héléna et Cyril de faire d'éventuelles recherches sur des problèmes rencontrés lors de la pratique de la profession. Et en plus, pendant leur cursus, en continu, elles sont également formées sur l'accueil des étrangers au sein de leur future classe. En effet, la seconde partie de la formation comporte des stages allant de l'observation jusqu'à la pratique accompagnée. Le temps accordé aux stages et au suivi des formateurs correspond cependant toujours à la volonté de permettre une professionnalisation progressive. Le recrutement, lui, est local. Les écoles les recrutent directement grâce à leur candidature. Une fois sélectionnées, Héléna et Cyril pourront avoir un entretien d'embauche avec le directeur. Celui-ci préside la réunion, l'entretien, accompagné de parents d'élèves, d'enseignants expérimentés et parfois d'un représentant local. Lors de l'entretien, le directeur leur explique le projet d'établissement et le fonctionnement de l'école. Les filles devront ensuite expliquer leur parcours et leur motivation. Après cet entretien d'embauche, elles obtiendront un contrat à durée déterminée. Puis, après deux ans, si tout va bien, leur contrat est prolongé et elles devraient obtenir le statut de fonctionnaire territorial. En dehors de leurs heures de cours, les enseignants ont des obligations diverses, telles que les surveillances de récréation et de couloirs, mais également des conseils de classe et la participation à des groupes de travail disciplinaire ou transdisciplinaire. Être enseignant, ce n'est pas resté assis derrière son bureau. En Finlande, il n'y a plus d'inspection depuis une vingtaine d'années. Une confiance totale est donc accordée aux professeurs. Elena est donc assez rassurée de pouvoir échapper à ces inspections souvent trop stressantes. Qui ne vous a jamais dit « Ne fais pas ce métier, tu ne vas pas gagner beaucoup d'argent ». La famille d'Elena lui a beaucoup répété cela. Mais en vérité, les enseignants gagnent 49 200 euros bruts par an, soit un salaire assez correct pour Elena qui se faisait beaucoup de soucis à ce niveau. C'est la municipalité qui réunimère les enseignants, car ce sont des fonctionnaires municipaux. Tous les mois, Elena et Thyril pourront alors gagner à peu près 4 100 euros grâce à la municipalité. C'est donc un salaire assez correct pour eux, afin d'arrondir leur mois. C'est le directeur qui choisit les enseignants qui vont travailler dans son école, après un entretien. Ce n'est donc pas l'État qui va déplacer les enseignants dans les écoles. Elena pourra donc alors mettre de côté toutes les chances possibles afin de pouvoir être dans l'école de ses rêves. Libre au directeur de l'accepter ou non. Concernant les programmes, contrairement à la France, il n'y a pas d'ordre ou de façon précise de transmettre les notions et il n'y a pas de programme commun à toutes les écoles et niveaux de classe. Elena sera donc libre de choisir la façon dont elle va transmettre ses connaissances et son savoir. Et elle aura juste pour mission de créer son programme en relation avec le chef d'établissement dans lequel elle sera. Par rapport au cours, il commence à 8h et se termine à 13h pour les classes du primaire. Elena devra assurer 5 cours par jour d'une durée de 45 minutes chacun. Il y a en tout 3h45 de cours par jour, à quoi s'ajoutent des obligations diverses, telles que la surveillance des cours de récréation et des couloirs. Et il faut aussi savoir qu'il y a 15 minutes de pause entre chaque cours. En tant que professeure des écoles, Elena devra enseigner des matières qui sont obligatoires, comme les mathématiques, l'instruction civique, l'histoire-géographie, la physique-chimie et la biologie. Mais il faut savoir que certaines matières restent enseignées par des professeurs spécifiques, comme l'apprentissage des langues étrangères et maternelles des élèves, ainsi que les matières artistiques et manuelles. Par rapport aux qualités qu'un enseignant doit avoir en Finlande, Elena ne devra pas être réservée, mais plutôt à l'aise et sociable, car en Finlande, les enseignants entretiennent de bonnes relations avec les familles de leurs élèves. Il leur arrive même d'aller chez eux pour prendre des nouvelles, voir dans quel cadre vivent les enfants et la façon dont ils se comportent en dehors de l'école. Enfin, après moultes réflexions, Elena a décidé de devenir pompier. Elle trouvait le niveau d'exigence de l'enseignement en Finlande trop dur. Le métier du pompier lui convient très bien, car il allie à la fois l'aide aux autres, la mobilité, le sport, l'esprit d'équipe. En soi, toute une variété d'actions qui ne se ressemblent pas, chaque jour est différent, tout cela mélangé avec un brin d'adrénaline. La Finlande est l'un des pays ayant le meilleur score selon les enquêtes internationales PISA. PISA, c'est le programme international pour le suivi des acquis des élèves. La Finlande se classe en 5e position sur 70 pays en 2016, tandis que la France arrive en 26e position. Le système éducatif finlandais privilégie le bien-être des élèves. La méthode freinée est très utilisée dans les écoles publiques et les professeurs sont ainsi formés à cette pédagogie, ce qui met en avant le bien-être des enfants et aussi les besoins de ceux-là. En revanche, en France, le contenu des programmes est plutôt mis en avant. Dans ce pays, en Finlande, l'école n'est pas obligatoire à partir de l'âge de 7 ans. Il existe donc des jardins d'enfants où les élèves sont accueillis à partir de l'âge de 3 ans. On va donc leur apprendre à travailler la confiance et l'estime de soi ainsi que l'ouverture aux autres par les jeux. Ensuite, ces enfants sont accueillis à l'école préscolaire entre l'âge de 6 et 7 ans. C'est une année de transition entre le jardin d'enfants et l'école. C'est une année, bien évidemment, qui n'est non obligatoire. Par contre, on observe quand même 97% des enfants qui y participent. Le prix de cette année varie selon le revenu de la famille. Ces classes sont organisées par les autorités municipales ou éducatives et peuvent être assurées dans les crèches ou les écoles où toutes deux coopéreront pour déterminer un but éducatif commun. Le but de l'éducation préscolaire est de développer physiquement, psychologiquement, cognitivement, affectivement, tout en prévenant de l'apparition de quelconques difficultés chez l'enfant. Durant cette année, les élèves n'étudient pas différentes matières mais apprennent principalement par le jeu pour entrer prochainement à l'école. Chaque matinée sera donc prévue pour étudier une discipline telle que le sport, les activités manuelles ou artistiques ou encore la langue maternelle. C'est à l'âge de 7 ans que l'enfant accède à l'école fondamentale. Il y reste jusqu'à l'âge de 16 ans. Durant ces 9 années d'études, tout est gratuit pour l'enfant, que ce soit les transports scolaires, la cantine ou encore les fournitures. De plus, on remarque que les enfants sont répartis par classe d'âge. Durant les 6 premières années, c'est le professeur principal qui enseigne les matières et ensuite, l'enseignement se fait par discipline. Entre 7 et 12 ans, il existe un enseignement polyvalent. À partir de 13 ans, l'enseignement se complète avec des professeurs spécialisés afin que les élèves en difficulté bénéficient de cette aide et que le professeur travaille séparément avec eux. En primaire, les cours durent 45 minutes pour 1h15 au collège. La pause repas se fait tôt dans la journée du fait que les élèves n'ont pas cours l'après-midi. Ils peuvent donc se développer en pratiquant des activités qui sont sportives ou bien manuelles. Enfin, à ses 16 ans, l'élève pourra continuer ses études en allant au lycée où il pourra travailler la modularité et l'autonomie. Ensuite, cet accès se fait par dossier il n'y a donc plus de niveau ni de classe d'âge et ils pourront construire eux-mêmes leur cursus ainsi que leur emploi du temps et aussi valider 75 modules. Après le lycée, 40% des jeunes travaillent, 60% des jeunes continuent leurs études tout en changeant de passerelle. Comparé au système éducatif français, on remarque que les heures de cours sont réparties non pas sur une année scolaire, mais sur trois ans et sans éventuels trous dans l'emploi du temps. Les élèves subissent des auto-évaluations en groupe et n'ont pas de notes ni de contrôle continu. Les enseignants donnent des appréciations aux élèves afin de les encourager dans leurs études. C'est à l'âge de 16 ans qu'ils vont passer un examen appelé la matriculation qui est l'équivalence du baccalauréat en France. En Finlande, le redoublement n'existe que très peu et ne concerne que 3,8% des élèves. Contrairement en France où 28% des élèves français âgés de 15 ans ont déjà redoublé au moins une fois. Chaque enseignant a reçu la formation nécessaire pour déceler les difficultés des élèves. L'éducation finlandaise repose sur sept principes fondamentaux que sont la gratuité, l'égalité des matières, des écoles des parents et des professeurs, l'individualité, la bonne volonté, la confiance, l'indépendance ou encore l'individualité. Les écoles finlandaises mettent un point d'honneur à favoriser l'équité et surtout l'égalité des chances entre les élèves et plus particulièrement pour les élèves en difficulté. Dès lors, on observe deux axes, une faible différenciation entre les écoles et une similitude des programmes scolaires dans les lycées et dans les écoles, justement afin de combattre ces inégalités. Concernant le sujet du handicap, une détection précoce est effectuée dans les écoles afin de s'adapter au mieux aux besoins de l'enfant. Les élèves passent des tests afin d'orienter ceux qui en ont le plus besoin vers des classes spécialisées à raison de cinq élèves par classe et accompagnés d'un enseignement formé. Les enfants à besoin spécifique sont scolarisés dans des écoles classiques, ce qui permet d'intégrer les élèves plus facilement dans des cours dits traditionnels, par exemple les travaux manuels ou encore le sport ou la musique. Quand les troubles sont moins profonds, l'intégration totale en école ordinaire est privilégiée également. L'intégration des élèves est donc primordiale en Finlande. Donc la Finlande est un pays laïque. Notons qu'en 1869, la... Notons que 1869 marque la fin de la domination de l'église sur l'éducation. Par conséquent, il n'y a plus d'enseignement religieux dans les établissements publics finlandais. Donc le métier de professeur des écoles en Finlande est un métier que beaucoup de jeunes souhaitent exercer. Donc en effet, il est perçu... Enfin, il est un modèle pour les jeunes, notamment grâce à la qualité de la formation des enseignants. Donc la formation est équivalente à la formation de recherche, ce qui leur permet d'accéder à un statut social élevé. Donc en conclusion, nous pouvons dire que la création de ce Pecha Kucha nous a permis de nous donner une idée plus précise du système éducatif finlandais et nous sommes toutes mises d'accord pour dire que si nous avions notre concours de professeurs des écoles, nous irions enseigner dans ce pays. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de moi. Mais contrairement à ce à quoi vous vous attendez, je ne vais pas vous raconter ma vie familiale ni mes hobbies. Je vais vous parler de ma scolarité. J'ai grandi dans le sud de l'Angleterre, dans la petite huile de Torquay. Vous savez là où est née Agatha Christie. Contrairement à elle, j'ai fait l'expérience de l'école anglaise. Chez moi, on commence l'école à 5 ans. Avant ça, vous croyez peut-être qu'on est libre de se lever tard et de rester chez soi, mais c'est faux. Il existe de nombreuses structures prêtes à libérer les parents de la garde de leurs enfants dès 3 ans. On les appelle les nursery school. Mais contrairement à la France, cet accueil est loin d'être gratuit. Mais c'est après avoir soufflé mes 5 bougies qu'a commencé la vraie aventure. Je suis rentrée en primary school et cela a duré jusqu'à mes 11 ans. Pendant tout ce temps, j'ai couru dans les couloirs pour arriver en classe à 9h pétante. Mais heureusement, à 15h30, je quittais les cours pour faire du cricket avec mes copains, mon sport préféré. Merci l'école de prendre autant soin de mes apprentissages que de ma forme physique. J'ai appris beaucoup de choses à l'école, impossible d'échapper à l'histoire, à la géographie, à l'anglais, mais aussi aux technologies de l'information et à l'éducation religieuse qui sont obligatoires en Angleterre. Comme en France, l'école est laïque, mais dans le sens où on est libre de parler religion en classe. En tant que pays cosmopolite, on étudie les différentes cultures pour atteindre un haut développement personnel et moral et surtout pour assurer à chacun une large ouverture d'esprit et de tolérance. L'école anglaise cultive d'ailleurs ces valeurs dans d'autres volets de l'éducation. Très tôt, on est formé au travail d'équipe et on nous apprend à nous l'exprimer librement en classe. En contrepartie, beaucoup d'écoles nous imposent le port de l'uniforme en cours pour qu'entre nous il n'y ait pas de discrimination. Vous voyez, l'Angleterre incarne l'ambiguïté entre la liberté et l'égalité. Dans cette démarche libérale, on est soumis en tant qu'élève à de nombreuses évaluations. Le standard assessment task à la fin du cycle 2 valide notre parcours dans le primaire. Il y a aussi le General Certificate of Secondary School pour entrer dans le secondaire supérieur à 16 ans. Pour moi, toutes ces évaluations ont vraiment été stressantes surtout lors de ma fin de 6e année lorsque j'avais 11 ans. Je voulais passer le 11 plus pour essayer d'entrer dans une école privée qu'on appelle les Grammar School. Je vous explique. Après le primaire, il y a deux écoles différentes. Les Compréhensives School qui sont ouvertes à tous et les Grammar School qui sont très sélectives. Cette sélection sépare les élèves et est déterminante pour notre avenir scolaire. Pourtant, on m'avait déconseillé d'aller dans des Compréhensives School car on m'a dit qu'il y avait beaucoup de décrocheurs là-bas. Alors, c'est vrai, en Angleterre, il y a un fort taux de décrochage scolaire. Oui, 10% des 16-18 ans quittent le système scolaire sans diplôme. Bon, il y en a aussi dans les Grammar School car la pression scolaire y est très forte. En même temps, c'est vraiment compliqué quand on a des difficultés scolaires en Angleterre car le redoublement est rare. On a donc un risque d'accumuler des lacunes au fur et à mesure qu'on avance dans notre scolarité. D'un autre côté, éviter le redoublement nous permet de rester avec des enfants de notre âge ce qui a l'avantage de ne pas perturber notre développement social. Et puis, le gouvernement anglais a mis en place des mesures pour aider les élèves en difficulté et ceux aussi qui risquent de décrocher. Ce programme s'appelle Achievement for All la réussite pour tous. On permet par exemple aux parents qui sont souvent absents de passer davantage de temps avec les enfants au sein de la classe et ça, c'est l'esprit de co-éducation. Bon, moi j'ai eu de la chance et je n'ai pas eu besoin de ce programme car ma scolarité s'est déroulée sans encombre sur le plan des apprentissages. En revanche, j'ai eu un petit souci quand j'ai eu 13 ans. Ne vous moquez pas, mais j'ai eu un super skateboard pour mon anniversaire et en jouant avec mes amis, j'ai tenté des figures un peu trop difficiles pour moi. Et à trop faire le pitre, je suis tombée dans un escalier. Résultat, fracture de la hanche et fauteuil roulant obligatoire. A partir de ce moment-là, j'étais donc ce qu'on appelle un élève en situation de handicap avec des besoins spécialisés. Mais heureusement, depuis la déclaration de Salamanque, l'Angleterre s'attache à inclure des élèves comme moi dans son système éducatif. En effet, il y a deux lois et un code pour que mes droits soient assurés afin que je puisse assurer... Pardon. Afin que je puisse suivre une scolarité ordinaire. On parle en fait d'égalité des chances. Dans mon collège, les escaliers étaient adaptés à mon fauteuil grâce aux devoirs d'anticipation. L'État a aussi financé l'achat d'une table adaptée à la hauteur de mon fauteuil. Les écoles spécialisées sont concentrées dans les grandes villes. Or, comme vous le savez, à Torquay, il y a plus de moutons que d'habitants. Donc vous imaginez bien que ces écoles-là sont rares chez nous. Finalement, l'égalité des chances, c'est bien, mais c'est surtout valable quand on a déjà la chance d'habiter en ville. Bon, il y a quand même plein de poids positifs en Angleterre. Par exemple, chez nous, il n'y a pas de filière comme LES ou S à 13 ans, on choisit les matières que l'on veut passer pour le GCSE, le certificat général du secondaire supérieur. Et pourquoi je trouve ça bien ? Parce qu'on peut choisir les matières qui nous correspondent. Donc chacun est libre de prendre telle ou telle matière pour préparer son avenir professionnel. Ce sont ces matières que nous présentons pour le GCEA Levels. Le quoi ? Le certificat général d'éducation au niveau avancé qui nous permet d'accéder aux études universitaires. Évidemment, cela ne suffit pas parce que l'université nous sélectionne également sur nos nôtres et sur notre motivation. Cette liberté de choix nous permet d'être beaucoup plus épanouis dans notre cursus scolaire. Pour ma part, j'ai décidé d'étudier les mathématiques, l'histoire et la technologie. Contrairement à la France, l'Angleterre ne nous range pas dans des cases et les filières ne sont pas stigmatisées. Vous voyez, en Angleterre, on est vraiment libre et acteur de notre scolarité. La liberté est une valeur très importante en Angleterre. Elle a même donné son nom à une catégorie d'école, les free schools. Elles ont un statut entre le public et le privé, avec un financement par l'État, mais une liberté dans les curriculum proposés. Le risque, c'est de créer un vrai marché des écoles avec des entreprises compétitives, ce qui compromettrait l'égalité des chances. Bon, j'espère que ma présentation vous donne une vision claire de ce que propose le système éducatif en Angleterre. Par mon expérience, je peux dire qu'elle m'a permis de m'épanouir même si tout n'est pas parfait. En même temps, je pense que c'est bien le développement personnel qui doit être au cœur de l'éducation et sur ce plan, l'Angleterre devance de nombreux pays. Bonjour à tous, nous sommes étudiantes en licence sciences de l'éducation et aujourd'hui, nous allons vous parler du statut de l'enseignant en Angleterre. Vous pourriez vous demander pourquoi l'Angleterre puisque nous sommes en France. Et bien justement, en tant que futur professionnel éducatif, il nous semble important d'avoir une vision globale du métier, donc au-delà de notre pays, c'est-à-dire de ne pas s'enfermer dans nos pratiques afin de rester ouvert au monde. Supposons que je veuille devenir enseignante en Angleterre. Je devrais obligatoirement obtenir le QTS ou Qualified Teaching Status indispensable pour exercer le métier dans un établissement reconnu par l'État. Par la suite, j'aurai la chance comparé à mes homologues français de bénéficier d'une réelle formation continue tout au long de ma carrière. J'ai le choix entre plusieurs formations. Je peux tout d'abord obtenir un bachelor équivalent en anglais d'une licence. Je dois ensuite acquérir le PGCE ou Postgraduate Certificate in Education à préparer en un an ou deux ans à temps partiel dans un School Centered Initial Teacher Training ou centre de formation initial axé sur la pratique en milieu professionnel. Sinon, une autre formation est accessible. Elle me permet de préparer en 3 à 6 ans le Bachelor of Education à temps plein ou à temps partiel. Mais c'est seulement si je veux enseigner en école primaire. Et si moi, je suis en reconversion ? Dans ce cas, vous avez accès à la formation alternative où l'apprentissage du métier se fera en immersion dans une école. En effet, ces différentes voies d'apprentissage vont me permettre d'alterner théorie et pratique grâce au stage et à la pré-professionnalisation. Si je souhaite enseigner dans le secondaire, la partie théorique sera centrée sur une discipline particulière. Mais si je souhaitais me tourner vers l'enseignement primaire, la formation sera davantage pluridisciplinaire, comportant notamment des sciences sociales ou de la didactique. Bon, là je sens que je vous perds. Pour résumer, si vous aussi vous voulez enseigner en Angleterre, vous avez deux options. Soit vous passez par la formation initiale, vous permettant d'étudier à l'université tout en bénéficiant d'expériences professionnelles en milieu scolaire. Soit vous êtes en reconversion, auquel cas vous apprendrez uniquement sur le terrain au contact d'autres professionnels. Je suis désormais enseignante en Angleterre et j'ai la chance comparée à mes homologues français de bénéficier d'une réelle formation continue appelée CPD ou Continuing Professional Development. Celle-ci est un atout car je peux réfléchir à ma pratique et améliorer mes compétences professionnelles. Ces CPD ne sont pas prises en charge par l'État mais par des local authorities, prestataires privés ou autres organismes. Les enseignants anglais sont tributaires d'un CDD. Notre employeur peut être la local authority ou le governing body. Notre statut est donc très libéral et n'assure aucune garantie de l'emploi. Je suis récrutée en fonction de mes qualifications mais aussi de mes rapports d'inspection. Si les résultats scolaires de mes élèves sont insatisfaisants, je peux être licenciée. Comme je suis enseignante en primaire, j'enseigne plusieurs matières. Ici, la priorité est de fournir aux élèves un environnement de travail sain et sécurisant. Il est évidemment essentiel de planifier mes leçons, préparer mon matériel et évaluer mes élèves. En plus de cela, pour créer un lien avec les parents, je tiens quotidiennement un journal de classe sans oublier les réunions et autres activités avec les enfants. Les enseignants du secondaire ont les mêmes missions sauf qu'ils sont spécialisés dans un ou deux domaines d'enseignement. Ils peuvent aussi avoir un rôle de tuteur avec des élèves en difficulté dans leur matière. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Angleterre, le tutorat a une place importante dans la scolarité, ce qui va impliquer une réelle collaboration entre les différents membres de l'équipe éducative pour fournir aux élèves une éducation cohérente. Je dois obligatoirement être présente à l'école pendant 32 heures, temps durant lequel je dois m'acquitter de certaines tâches, notamment les enseignements, les évaluations, les réunions, les tâches administratives ou encore la rencontre des parents. Comme vous pouvez le voir sur le slide, j'ai la chance de disposer d'un bureau pour faciliter l'accomplissement de mes tâches. L'école est mon réel espace de vie. Les enseignants des public schools sont payés par la local authority. Ceux des écoles privées sont rémunérés par l'établissement scolaire. Retenons que dans ce type d'établissement, la rémunération est corrélée à la performance. Elle se fait donc par rapport à la qualité des enseignements, mais aussi par rapport aux résultats des élèves. A la fin de la journée, les enfants de ma classe vont dans un after school club équivalent anglais du périscolaire. Les trois quarts sont privés. Le reste est public, donc géré par les écoles, auquel cas les enseignants ont un bénéfice financier. Dans ces clubs, les enfants font des activités très différentes de celles pratiquées sur le temps scolaire et celles-ci sont fortement valorisées dans la culture anglaise car nos écoles sont de véritables lieux de vie. Autre point important, comment sommes-nous évalués ? C'est l'équipe de direction et le conseil d'administration de l'établissement qui nous évalue en fonction de nos performances, mais il arrive que ce soit des agences privées qui s'en chargent en cas de tension dans les écoles. Ils ont un droit de regard sur notre pédagogie et sur nos méthodes d'évaluation pour vérifier les résultats scolaires de nos élèves et en fonction de nos résultats, des avantages financiers ou matériels pourront nous être accordés. Contrairement à la France, les inspecteurs n'évaluent pas les enseignants mais les établissements scolaires. Cette inspection dure deux voire trois jours et comporte quatre critères d'évaluation. La qualité de l'enseignement, la direction et la gestion des élèves, le comportement et la sécurité des élèves et leur réussite. Les résultats sont publiés et s'ils sont mauvais, les établissements sont pointés du doigt. Avant que mon école soit inspectée, les parents ont le privilège de pouvoir rencontrer l'inspecteur qui est dans l'obligation légale de solliciter leur avis et d'écouter leur opinion sur l'école. Ceux-ci évoquent alors entre autres leur implication dans la vie scolaire, les résultats des élèves ou encore l'adéquation entre les valeurs prônées par l'école et la réalité. L'inspecteur leur explique à son tour la nature de l'inspection. Abordons maintenant un sujet qui fâche en France, les parents. En Angleterre, leur implication dans la scolarité de leurs enfants est influencée par les politiques éducatives néolibérales. Ils ont par exemple le choix de l'établissement scolaire de leurs enfants. Mais leur rôle va bien au-delà de la simple vérification des devoirs. Ils doivent réellement s'impliquer dans la vie de l'école pour la rendre opérationnelle. Du coup, les parents ont la possibilité de venir en classe pour encourager leurs enfants dans leurs activités, dans leurs comportements. Et tout ceci montre bien qu'en Angleterre, la co-éducation passe par une réelle coopération et communication entre les enseignants et les parents qui partagent des visions et une valeur commune. Du coup, ils travaillent vraiment ensemble pour permettre la réussite éducative des élèves. Parlons un peu du fonctionnement de l'établissement. Il est géré par le governing body, élu pour 4 ans. Des parents élus font partie de ce conseil d'administration et possèdent le même statut que les autres membres. Il s'agit d'une instance décisionnelle qui peut être financée par les entreprises qui attendent alors un retour sur investissement. La plupart des écoles en Angleterre sont privatisées et financées par les entreprises qui donnent leur avis sur les contenus d'enseignement. La gestion des écoles est alors beaucoup plus libre en termes de recrutement et de pédagogie, ce qui crée une forte concurrence entre les écoles, poussant les enseignants à donner le meilleur d'eux-mêmes. Alors, vous êtes plutôt tentés d'enseigner en France ou en Angleterre ? On vous laisse réfléchir et on vous remercie de votre écoute. Bienvenue pour notre conférence pour devenir enseignant en Espagne. Nous allons aborder différents sujets. Le premier sujet est quelles sont les études pour devenir enseignant. Alors, tout d'abord, il vous faut acquérir un diplomatura ou magistério en trois ans après le bac si vous voulez enseigner dans une école primaire et si vous voulez enseigner dans une école secondaire, il vous faudra obtenir un diplôme qui s'appelle licenciatura obtenu après cinq années d'études. En effet, contrairement à vous en France, nous avons un diplôme d'État et non pas un concours. C'est-à-dire que ça fait moins de stress, moins de compétition, mais aussi un nombre plus variable de diplômés et plus d'assurance d'avoir son diplôme à la fin de sa formation. Si, comme moi, vous désirez enseigner dans un établissement privé, le diplôme ne vous sera pas nécessaire. La plupart des établissements recrutent sur CV. Donc, trouvez un établissement qui vous plaît et postulez-y. En revanche, attention, si vous souhaitez après quelques années pour suivre dans un établissement public, là, le diplôme vous sera obligatoire et vos années d'enseignement ne vous serviront à rien. L'organisation du temps de travail des enseignants du premier et du second degré leur permet de prévoir des plages de formation continue et à moindre dérangement. La formation continue, qui peut être de type disciplinaire, donc en général une remise à jour des contenus, ou de type pédagogique, se déroule le plus souvent sur ces heures de présence hors de la classe ou alors pendant les vacances d'été. Elles peuvent aussi se dérouler dans un centre d'enseignement ou à l'extérieur. Le ministère de l'éducation en Espagne est très différent du système français. En effet, il n'y a pas un grand pôle décidant pour le pays comme en France. Chaque région est autonome. Ce sont des assemblées qui décident et qui organisent l'éducation publique de chaque région. L'Espagne, c'est un grand pays qui est divisé en 17 communautés. Ces communautés sont autonomes, c'est-à-dire qu'elles se dirigent elles-mêmes. Donc il y a aussi le programme qui est établi à 30% par ces communautés-là. Donc une fois que j'ai été mutée dans une des régions qui parlaient castillan, j'ai dû adapter mon cours. En effet, les langues locales ont une très grande importance en Espagne. Ça me rappelle le fonctionnement du breton en France. Pas vraiment. parce qu'en France, on n'a pas les dialectes qui soient enseignés peut-être en option, mais en tout cas pas pour les matières principales. Or, en Espagne, la plupart des cours, y compris les cours principaux et obligatoires, sont enseignés dans les langues locales. Par exemple, 45% en Catalogne, des cours sont enseignés exclusivement en catalan, c'est-à-dire leurs cours, comme les maths, sont enseignés en catalan. De même, le Galicien, les cours exclusivement en Galicien dans les établissements ont augmenté, ont été multipliés par 3 depuis 2005. Donc c'est un phénomène qui est réellement en hausse, autant pour le Galicien, pour le Catalan que pour le Basque, voire même le Tzigan dans certaines régions. En plus de devoir apprendre une langue qui n'est pas la leur, les enseignants doivent enseigner et éduquer les élèves, préparer leurs cours, corriger les copies et très souvent en plus faire des heures supplémentaires qui incluent en général les cours particuliers, les tâches de gestion d'équipe ou encore la formation continue que j'ai évoquée au début et aussi les activités pédagogiques qui sont derrière tout ça. A contrario, lorsque l'on enseigne en Espagne, il n'y a pas de travail à la maison. Les devoirs n'existent pas pour les professeurs. Il est parfaitement compris dans votre temps de travail et votre présence dans l'établissement et dans votre salaire, toutes les tâches qui accompagnent votre travail, comme par exemple la correction des copies. Alors, vous allez être un peu choqués mais en Espagne, l'obligation minimum pour un professeur est de 880 heures. Ça paraît beaucoup mais c'est tout de même moindre qu'en France où on est à 918 heures par semaine, par an, pardon. Alors oui, c'est seulement une enquête de l'OCDE. Donc oui, effectivement, il a 918 heures en primaire pour les professeurs français. Donc parlons du salaire. Oui, bon, il est vrai qu'en France, on a plus de boulot à la maison, qu'on est moins créé qu'en Espagne. Quand je regarde selon l'OCDE que le professeur peut gagner entre 33 000 euros et 46 000 euros brut par an alors qu'en France, nous, on est à 25 000 euros brut par an, je me dis que moi, en tant que ancien professeur de français, j'ai bien fait de partir en Espagne après mon burn-out. En effet, surtout si on compare le salaire minimum et le salaire des professeurs. En fait, l'écart entre ces deux salaires-là fait partie des plus grands écarts d'Europe. Donc, en fait, ici, on fait partie des mieux payés. Donc, c'est une bonne raison pour laquelle tu es venue ici. Voilà. En Espagne, il n'y a pas d'inégalité de l'enseignement. C'est-à-dire que peu importe où on va enseigner, que ce soit dans des milieux favorisés, dans des milieux défavorisés, l'enseignement est le même. On ne peut pas en dire autant en France, malheureusement. Cependant, toutes ces qualités, en fait, vont créer une disparité, en fait, de chances parmi les différents quartiers où nous, on va enseigner. Il me semble important de vous faire remarquer qu'en Espagne, un grand nombre d'élèves sont scolarisés dans le privé. Sur l'ensemble du pays, cela représente 28% et en France, 14% des élèves de primaire qui sont dans le privé. Cela est principalement dû à l'enseignement religieux qui semble plus ancré dans la tradition espagnole, plus qu'en France, en tout cas, n'est-ce pas ? Peut-être. Effectivement, ce lien religieux peut peut-être créer une confiance avec les familles qui délèguent une part importante de leur fonction aux étudiants éducatifs à l'école et donc aux professeurs. Pour les enseignants, cette situation entraîne parfois une surcharge de responsabilités comme justement leur apprendre la politesse ou leur apprendre comment se tenir à carreau. Et tout ça, quand même, ça crée une proximité avec les élèves et ça, justement, ça renforce la relation professeur-élève. Cette relation-là, on observe aussi son horizontalité tout simplement par le langage parce que la pratique courante est de tutoyer ses professeurs. Je ne pense pas qu'en France, vous avez beaucoup été tutoyés alors qu'ici, c'est une pratique tout à fait courante et pas qu'en primaire. On tutoie ses professeurs de la primaire au lycée ou même dans le post-bac. Donc, à partir de 1970, on va voir la réforme concernant la formation de l'enseignement complètement changée établie par le général Franco. Alors, en fait, l'objectif de ce dispositif était de développer une plus grande sensibilité à la réussite éducative des enfants et aussi de développer leur autonomie et leur estime de soi. La relation entretenue avec ces derniers, donc désormais horizontale, permet des échanges plus simples et personnels dans la relation élève-professeur. Les enseignants n'ont pas de revendications quant à leurs conditions de travail et sont reconnus et considérés par la société pour ce qu'ils font. En effet, la vie est tellement plus simple avec le soleil d'Espagne et moins stressante qu'en France. À Paris, tout le monde court pour attraper son métro ou son train, même en ce moment en temps de grève. Donc, justement, la mentalité globale est importante pour comprendre le fonctionnement éducatif espagnol. En effet, pour conclure, je vais vous parler du bonheur qui nous semble essentiel. Selon plusieurs études, les enseignants espagnols seraient beaucoup plus épanouis et donc beaucoup moins enclins au burn-out que leurs voisins français. Ce n'est plutôt pas négligeable, non ? En effet. Merci. Bonjour Martha, comment vas-tu ? Hola Claire, très bien, merci. Et toi ? Super, merci. Je viens vers toi parce que j'aimerais devenir professeur des écoles et je m'intéresse au système éducatif étranger. Je voudrais savoir comment se passe l'école dans ton pays. Pourrais-tu me donner plus de renseignements ? Bien sûr, je vais t'expliquer tout ça. Qu'est-ce que tu aimerais savoir ? Êtes-vous obligée d'aller à l'école ? Oui, dans mon pays, l'école est obligatoire depuis la fin du 19e siècle et grâce à cette loi, tous les enfants de mon pays ont le droit et le devoir d'assister à des cours et de recevoir une éducation. Nous avons la même loi en France. Même si beaucoup d'élèves n'aiment pas forcément aller à l'école, il est important qu'ils y aillent pour se préparer à leur futur métier. De quelle manière se déroule votre parcours scolaire ? Entre 0 et 3 ans, les enfants ont la possibilité d'aller à la crèche. A partir de 3 ans et jusqu'à leur 6 ans, les petits-enfants espagnols vont à l'école maternelle facultative. Ensuite, à partir de 6 ans et jusqu'à leur 12 ans, ils doivent suivre un enseignement primaire obligatoire, puis l'enseignement secondaire obligatoire également. Et après, l'école est finie ? Lorsque les élèves souhaitent continuer leur apprentissage après avoir eu leur diplôme, ils ont plusieurs possibilités. Ils peuvent passer le baccalauréat général ou se diriger vers une formation professionnelle de niveau moyen, brevet d'études professionnelles, ou de niveau supérieur, baccalauréat professionnel ou technologique. Comment ça se passe après le baccalauréat ? Vous avez des examens ? Oui, on a deux examens à passer, le baccalauréat et la sélectividade. Qu'est-ce que la sélectividade ? C'est une épreuve écrite qui permet de sélectionner les meilleurs élèves. À l'école, il y a plusieurs matières ? Concernant les matières principales comme les maths ou le français, nous avons les mêmes qu'en France. Existe-t-il des spécialités ? Nous avons la possibilité d'avoir des cours de dessin, de musique, d'art plastique et de danse. Dans l'enseignement supérieur, les élèves peuvent se spécialiser dans une de ces matières. Les cours sont enseignés dans la langue régionale ou en espagnol ? Ils sont en question dans 89% des écoles espagnoles, excepté les cours de langue étrangère. Étudiez-vous d'autres langues que l'espagnol ? Généralement, les étudiants choisissent l'espagnol ou le français en première langue. Ce choix dépend de l'établissement et des attentes de chacun. Nos systèmes éducatifs sont finalement assez proches. Sauf au niveau horaire, en Espagne, les cours sont généralement de 9h à 16h avec une pause à 13h pour le déjeuner. Cependant, il arrive aussi que des écoles suppriment l'heure du déjeuner afin de terminer les cours à 14h. Et combien de temps dure un cours ? Un cours dure généralement 45 minutes. Y a-t-il un enseignement religieux ? En Espagne, des cours de religion sont prodigués dans les écoles privées et publiques. En effet, l'État et l'Église sont encore liés. Ce cours est-il obligatoire ? Oui. L'enseignement religieux est obligatoire dans toutes les écoles publiques et privées sous contrat avec l'État. Dans les écoles publiques, les élèves peuvent également prendre en option des cours de religion judaïque ou islamique. Cette option s'appelle culture religieuse. Toutes les écoles espagnoles sont-elles obligées de pratiquer l'enseignement religieux ? Depuis 2006, le cours d'éducation religieuse est facultatif. Les élèves peuvent choisir soit ce cours de religion soit un cours de valeurs culturelles et sociales. S'ils le souhaitent, ils peuvent également suivre les deux. Comment se passe la relation élève et professeur ? L'attitude des élèves vis-à-vis des professeurs et les relations entretenues avec eux sont très différentes en France et en Espagne. En effet, nous avons des relations qui paraissent plus intimes. Nous tutoyons nos professeurs et les appelons par leur prénom. Certains établissements fonctionnent comme ça aussi en France mais c'est une minorité. Quelle est la différence entre les écoles privées et les écoles publiques ? En fait, il existe trois sortes d'écoles en Espagne. L'enseignement proposé est assez similaire d'un type à l'autre mais c'est les conditions financières qui diffèrent. Tout d'abord, nous avons les écoles publiques collerios publicos dont la scolarité est gratuite jusqu'à l'université. Ensuite, les écoles privées subventionnées par l'État collerios privados. Une école peut être subventionnée en Espagne si au moins 25% de son effectif est espagnol. Les frais d'inscription de ce type d'école peuvent s'effectuer et être payés par mois, par trimestre ou pour l'année complète. Pour les familles dans le besoin, des bourses sont créées. Une minorité des élèves se trouve en école privée autonome, les collerios concertados. Les frais d'inscription sont très élevés et il n'existe pas d'aide de l'État. Ces collerios privados correspondent aux écoles hors contrat en France. Ce sont des établissements expérimentaux avec une pédagogie différente des écoles publiques et privées. Avez-vous une tenue vestimentaire réglementaire ? Dans la plupart des établissements, l'uniforme est de rigueur. Cependant, il varie en fonction des écoles et des régions. Qu'est-ce que cela apporte aux élèves ? Les Espagnols estiment que cela limite les différenciations vestimentaires et unifie les élèves. C'est également un moyen pour la direction de créer l'unité entre tous les étudiants en leur faisant porter les couleurs de l'école. Comment se passe l'intégration des élèves en situation d'handicap ? L'Espagne estime que les inclure dans une classe leur permet une meilleure intégration dans le système éducatif et surtout dans la société. Les autres élèves apprennent ainsi la diversité et la tolérance. Cependant, de nombreuses écoles privées et indépendantes ont été créées afin d'accueillir ces élèves à particularité. Les écoles sont-elles dans l'obligation d'accueillir ces enfants en situation d'handicap ? Seules les écoles publiques n'en ont pas l'obligation mais elles peuvent offrir si elles le souhaitent une éducation spéciale. Quel est le taux de décrochage scolaire en Espagne ? Le décrochage scolaire, abandon des études secondaires avant l'obtention d'un diplôme est un fléau. En Europe, pour la plupart des pays, ce taux de décrochage se situe aujourd'hui entre 10 et 20%. En 2014, en Espagne, 23,5% des élèves, soit près d'un quart de ces jeunes espagnols, étaient en décrochage scolaire. Mais à quoi est dû ce décrochage ? Ce décrochage record est dû à la recherche de salaires par les élèves les plus âgés. En effet, jusqu'en 2008, le marché du travail saisonnier lié au tourisme et au chantier de construction est très attractif dans toute la péninsule ibérique et surtout en Espagne. Cependant, depuis l'explosion de la bulle immobilière, l'Espagne souffre de chômage. Je te remercie pour toutes les réponses que tu as apportées à mes questions. Je suis ravie d'avoir pu partager mes connaissances avec toi et n'hésite pas à revenir vers moi si tu as d'autres questions. Merci beaucoup, Martha Adios. Bonjour à tous. Je vous présente Chloé, Alice, Clara et moi-même qui sommes étudiantes qui, après avoir passé le Hochschule Refeu, s'orientent vers une formation d'enseignants en Allemagne. On a donc deux grandes étapes pour un devenir dans l'enseignement en Allemagne. Dans un premier temps, la formation initiale des enseignants et dans un second temps, un deuxième parcours de pratique. Ce long parcours d'études dépend du choix du niveau d'apprentissage et du type d'établissement dans lesquels les futurs enseignants souhaitent exercer. Il y a six types de formations qui s'offrent aux futurs étudiants. Alors, leur choix de parcours doit être fait avant le début de leurs études et ce dernier, très spécifique, est déterminant pour leur future carrière. Donc, par exemple, citons deux enseignements différents. L'enseignement spécifique, enfin spécialisé et l'enseignement primaire. Alors, la première formation est basée sur des savoirs théoriques, tandis que la seconde repose sur des apports pratiques, comme par exemple des stages d'observation, des pratiques accompagnées ou des responsabilités dans l'enseignement primaire et secondaire. Pour résumer, la formation est une réelle expérience de terrain et d'approfondissement théorique. Les formations vont nous apporter des compétences plus ou moins différentes. Il s'agit notamment de la compétence qui va nous permettre de planifier et de structurer un enseignement lié à une discipline d'apprentissage, à promouvoir un enseignement durable, à gérer des résultats dans une discipline spécifique ou encore à gérer une situation complexe. Les contenus pédagogiques varient selon les exigences spécifiques de chaque type de carrière d'enseignement mais sont toujours constitués de séminaires, de pédagogie, de psychologie, de didactique des disciplines et de théorie liée à l'éducation permettant de compléter et d'analyser l'expérience pratique acquise au cours des stages. En Allemagne, les enseignants sont cadrés de manière différente selon les Landers. Chaque Landers est en lien avec le ministère fédéral de l'éducation. Il a pour mission d'instaurer de grands principes communs à toutes les régions, de réguler les Landers et de permettre d'avoir toutes les ressources nécessaires pour leur bon développement. La formation de l'enseignant diffère selon le lieu. Au niveau central, c'est l'État qui gère les instituts de formation. Au niveau régional, on parle d'instituts de formation continue tandis qu'au niveau local, sont mis en place les choulamitaires qui sont des offices scolaires. D'autre part, pour que les enseignants puissent se déplacer d'un an à l'autre durant leur carrière, la formation basique est commune dans tout le pays. Parlons à présent de la place de la formation continue dans le métier. Les districts définissent les objectifs des formations continues qui sont ensuite inscrits dans les règles et lois et les professeurs sont tenus d'assister à ces formations. Cependant, ce sont les ministères de l'éducation et de l'affaire culturelle qui adaptent les offres de formation comme par exemple sous forme de séminaires ou de voyages d'études. Malgré la complexité du parcours d'études et la qualité de reconnaissance à acquérir, le professeur allemand ne peut prétendre à la sécurité de l'emploi et doit tout au long de sa carrière faire ses preuves. Les différents professeurs ont également la possibilité de se former à tout moment de leur carrière grâce à des formations leur permettant d'améliorer leurs connaissances et compétences. La plupart sont des fonctionnaires comme en France embauchés par les différents landers. Cependant, ils peuvent être également des contractuels de droit privé qui sont sous contrat avec l'État jusqu'à preuve de satisfaction. À ce moment-là, ils deviennent alors fonctionnaires à vie après cette période ce qui est l'équivalent de la titularisation en France. Dans le domaine de l'enseignement, finalement que ce soit en Allemagne ou ailleurs, nous avons conscience du déséquilibre au niveau de la parité homme-femme. Donc si je dois vous donner quelques chiffres, en Allemagne, 7 enseignants sur 10 sont des femmes pour 8 en France. Et ce chiffre qui est très élevé se généralise au niveau international. Il faut savoir aussi qu'en Allemagne, l'enseignant n'est pas seulement médiateur des savoirs. Il participe activement à l'innovation et mène de nombreuses activités pédagogiques comme par exemple des sorties culturelles. Il joue un rôle important au niveau de la discipline de la santé et de la sécurité de l'établissement et aussi est mis chargé des examens nationaux. Le professeur allemand s'assure de la réussite scolaire de ses élèves grâce à un suivi pédagogique complet et adapté à leur développement personnel et émotionnel. Contrairement à la France où le professeur n'enseigne qu'une seule discipline dans le secondaire, le professeur allemand est tenu de maîtriser au minimum deux disciplines différentes pour prétendre à un poste. Le travail de l'enseignant ne se résume pas à la relation qu'il entretient avec ses élèves et ses collègues mais il entretient également une relation avec les parents qui est très importante. Les parents participent à la fois aux activités scolaires et aux réflexions pédagogiques et grâce à ce travail d'équipe, l'éducateur est considéré en Allemagne comme un réel partenaire de l'éducation de leurs enfants. Au niveau de l'organisation du contenu des cours et des démarches d'employés, le professeur allemand bénéficie réellement du principe de liberté pédagogique contrairement à son homologue français qui lui reste très fidèle aux programmes imposés par l'éducation nationale. En effet, en Allemagne, les enseignants ont l'opportunité de participer activement à l'élaboration des programmes proposés par les Landers. Les enseignants sont inspectés par un comité dont les modalités sont définies par les Landers. Les instructions ont à l'origine un but constructif cependant, au vu de la surcharge de travail dans les administrations, ils délèguent au chef d'établissement le rôle de conseiller pédagogique puisqu'ils sont au plus proche des enseignants. Le professeur allemand passe moins de temps au sein de son établissement que son homologue français et ce, même si selon certains Landers, ils disposent même de leur propre bureau. Bien qu'effectuant 9,3% d'heures de plus dans le secondaire, ils font 16% d'heures de moins dans le premier degré. L'enseignant allemand gagne en moyenne 47 000 euros par an brut, soit 34% de plus que son homologue français. On peut donc considérer que le temps présentiel n'influe pas sur les salaires. Également, en revanche, l'implication du professeur allemand joue un rôle très important dans tout ce qui est critères de reconnaissance et augmentation de salaires. Pour conclure, le statut d'enseignant est plus valorisé en Allemagne. Finalement, être enseignant en Allemagne est synonyme d'un parcours long et sans garantie d'obtenir un emploi stable. La carrière de l'enseignant est basée sur des pratiques pédagogiques variées où son investissement et son engagement sont représentatifs de l'exigence des critères de formation, de recrutement et d'inspection propres à la politique de ce pays. À l'avenir, l'Allemagne aspire à faire de l'enseignement un choix professionnel attrayant en revoyant notamment des politiques à l'égard du recrutement et des critères de sélection, en essayant de retenir les professionnels compétents et en développant les savoirs et les savoir-faire des enseignants. Ouvrez les yeux. Imaginez-vous Elie, un jeune enfant franco-allemand. Actuellement, il est dans le ventre de sa maman. Depuis peu, le père de famille a reçu une offre d'emploi pour se rendre à Stuttgart en Allemagne. En l'absence de connaissances sur le système éducatif allemand, nous allons éclairer ses jeunes parents ainsi que l'ensemble de l'auditoire en ce qui concerne son fonctionnement. Tout d'abord, élément clé à prendre en compte. L'Allemagne a construit son système éducatif de manière à ce que l'épanouissement de l'enfant y soit l'objectif central. Sachez avant tout que l'Allemagne est composée de 16 landers. Il s'agit d'un État fédéral. Chaque lande possède un fort pouvoir de décision et l'éducation fait partie de son champ d'action. Elie, habitant à Stuttgart, dépendra du land Bad Wittenberg. Or, un autre enfant du même âge qu'Elie, habitant en Bavière, n'aura pas les mêmes dates de vacances scolaires, la religion ne sera pas évoquée de la même façon, leurs études n'auront pas la même durée. Attendez, qu'est-ce que sont les landers exactement ? Utilisons une similitude pour mieux comprendre. Les landers sont assimilables aux régions françaises. Ils dispatchent tous deux le pays en différentes parties. Néanmoins, en France, les régions ne détiennent pas de pouvoir éducatif. Un instant, si chaque lande détient le pouvoir en éducation, comment est-il possible d'assurer une égalité ? Je comprends vos inquiétudes à ce sujet. Écoutez bien, la culture minister est présente afin d'unifier le fondement des bases éducatives en Allemagne. Chaque lande élit son ministre qui participera à la conférence permanente des ministres de l'éducation et des landers afin que les fondamentaux en Allemagne soient cohérents dans l'ensemble du pays. Au contraire de la France, l'égalité n'est pas le but premier des Allemands. Bon, revenons à notre petite Élie. À l'âge de 3 ans, ses parents auront la possibilité de l'inscrire dans une kindergarten. Dans le cas où il choisirait cette option, Élie sera, pendant 3 ans, entouré d'éducateurs au sein de ce jardin d'enfants. Néanmoins, ses parents auront une certaine somme à débourser selon l'établissement. À 6 ans, il sera dans l'obligation d'intégrer la grande choule. Aucune somme d'argent lui sera demandée à ses parents si celui-ci entre dans un enseignement public. C'est avec épanouissement que les savoirs fondamentaux lui seront transmis par ses professeurs. Dépendant du land Bad Butenberg, il n'y restera que 4 ans, contrairement à 6 ans pour ses camarades du même âge de Berlin et Brandebourg. À 10 ans, Élie devra s'orienter et choisir entre 4 parcours. Cette orientation sera effectuée à partir de ses notes allant de 1 à 6 et des appréciations de ses enseignants. 10 ans ? Mais n'est-ce pas trop tôt ? Ont-ils la maturité nécessaire pour prendre une décision aussi déterminante pour leur futur ? L'Allemagne est censée se baser sur l'épanouissement de l'enfant. Or, des adolescents ne se réveillent qu'au lycée. En France, un enfant de 15 ans n'est pas toujours capable de s'orienter correctement. Comment peut-on donc le demander à un enfant de 10 ans ? C'est pour cela qu'au sein de chaque filière, 2 ans de préorientation sont offertes aux jeunes. Par ailleurs, même si cela est difficile, des passerelles existent afin de permettre une réorientation. À l'âge de 10 ans, Élie pourra choisir de continuer sa scolarité à la Haobtschule. Cette classe correspond à une filière à équivalence avec les autres parcours, ce qui n'est pas le cas en France. S'il le souhaite, Élie étudiera de 11 à 15 ans. Et à la fin de cette école, il recevra un certificat d'études lui permettant de continuer sa scolarité ou de rentrer dans la vie professionnelle. Cependant, un autre parcours s'offre à lui, la Réal-Schule, une filière technologique mêlant à la fois un enseignement professionnel et général. À 16 ans, Élie pourra acquérir le Mitler-Reyfe, un diplôme lui permettant de poursuivre son projet professionnel. Enfin, si ses résultats le permettent, il pourra intégrer le Gymnasium. Cette filière générale aboutit à la tour au bout de 8 ou 9 ans selon les landers. Ce diplôme de fin de scolarité obligatoire permet l'entrée dans le supérieur. Sur ce point, il est assimilable au baccalauréat français. Néanmoins, il se différencie sur de nombreux autres points, entre autres, le taux d'inscription qui est beaucoup plus faible ou encore la composition des matières. Donc, si je comprends bien, dès 10 ans, Elie devra prendre une décision en termes d'orientation concernant son futur. Non, justement, j'y venais. Un dernier type d'école existe, il s'appelle la Gesamstule. Il permet d'éviter tout type d'orientation précoce. En effet, il regroupe les trois différents types de parcours que nous avons énoncés précédemment. Un retour sur le système français s'impose. En effet, ce parcours ressemblerait le plus au collège unique par la généralité des matières enseignées, les horaires d'une journée allant de 8h30 et à 16h30 et la volonté de ne pas orienter les jeunes précocement. Néanmoins, si Elie choisit de l'intégrer, il lui suffira certes des cours communs, mais également des cours adaptés à son niveau et à ses intérêts, ce qui n'est pas le cas en France. Effectivement, cette filière me semble très pertinente. Néanmoins, vous venez d'évoquer la question des horaires au sein de cette école. De ce que je comprends, elle me semble différente des autres cursus. Bien vu, en Allemagne, dès la Kindergarten, les enfants n'ont classe que de 8h à 13h, les après-midi étant consacrés au respect de leur épanouissement au travers d'activités sportives et de détente. Si je comprends bien, les priorités du système éducatif allemand sont l'épanouissement et le respect du rythme de développement. Or, en Allemagne, le taux de redoublement est faible. Comment expliquer ce taux de redoublement si l'Allemagne se base sur l'épanouissement ? Détrompez-vous. D'après une étude PISA datant de 2015, le pourcentage de jeunes ayant redoublé en France est de 22%, tandis qu'en Allemagne, ils s'élèvent à 17%. Permettez-moi de vous interrompre. Je suis moi-même porteur de handicap et je me demandais comment cela est-il pris en charge dans les établissements scolaires en Allemagne ? Cela dépend du Land. En effet, dans le cas d'Elie, s'il est amené à être porteur de handicap, une inclusion sera mise en place. Alors qu'en Bavière, il sera redirigé vers des instituts spécialisés. Par ailleurs, j'ai entendu dire qu'un grand nombre de migrants est arrivé en Allemagne. Une prise en charge existe-t-elle pour eux ? Vous avez raison de me demander. Des classes de bienvenue pour apprendre aux enfants de migrants les bases de l'allemand ont été créées. Cependant, ils participeront aux cours ne demandant pas de connaissances particulières de la langue avec les autres élèves. Une dernière question. Les parents d'Elie sont athées. Devra-t-il suivre une scolarité religieuse ? À Bad Wittenberg, les cours de religion chrétienne et protestante sont obligatoires. Toutefois, si un parent justifie la pratique d'une autre religion à l'extérieur de l'école ou s'oppose fermement à toute instruction religieuse, l'enfant peut en être dispensé. Ouvrez les yeux. Je viens d'apprendre la naissance d'Elie. Ce jeune garçon grandira dans le système éducatif allemand. Ce dernier est en pleine mutation et tend sur certains points à se rapprocher du système français. Peut-être qu'un jour, le petit frère d'Elie vivra dans un monde meilleur. C'est le meilleur moment de notre scolarité. Là où les cours nous passionnent encore, c'est la maternelle. De nos 3 à 6 ans, nos professeurs favorisent notre éveil et développent notre estime de soi. En plus, la maternelle permet de dépister les difficultés scolaires et les futurs handicaps. A propos du handicap, la loi du 11 février 2005 permet à tous ces enfants en situation de handicap de bénéficier de la scolarité de la maternelle jusqu'au baccalauréat. Ils peuvent être scolarisés dans un établissement ordinaire ou spécialisé. Ainsi, ils ont les mêmes droits et chances que leurs camarades. Avec cette loi, l'école s'adapte à l'enfant et non plus l'inverse. Une bonne chose, on amène toujours une autre. En France, l'enseignement public est laïque depuis 1882 grâce à Jules Ferry. Il s'agit du devoir de stricte neutralité dans la fonction de l'exercice de l'enseignant. On a une charte qui décline les principes de la laïcité. Il y en a 15 et cette charte doit être obligatoirement affichée devant tous les établissements de France. Mais la laïcité n'est pas mise partout et même en France. En 1905, l'État et l'Église se séparent, or, à cette époque, l'Alsace-Moselle est allemande. Du coup, c'est la seule région en France à ne pas y bénéficier. La religion est alors enseignée de la primaire au collège, sauf qu'il existe une dépense maintenant si les parents le demandent. Donc, la maternelle n'est pas obligatoire. Les parents peuvent laisser leurs enfants chez la nounou. Par contre, ça se complique à partir du CP parce qu'on nous oblige à aller à l'école jusqu'à nos 16 ans comme le montre la ligne rouge sur le schéma. Donc, l'école élémentaire accueille les enfants de 6 à 11 ans. Puis ensuite, on va au collège, sûrement les 4 ans les plus ingrats de notre vie. et ensuite, on va au lycée. La scolarité obligatoire est à peu près la même dans plusieurs pays de 6 à 16 ans, notamment en Espagne et en Allemagne. Dans plusieurs pays, le pré-pumère n'est pas indispensable. Après, elle peut varier d'une année à l'autre comme en Angleterre où elle commence à 5 ans. Par contre, à la rentrée 2019, chaque enfant de France devra aller à l'école à partir de 3 ans. Donc, de la primaire au lycée, on reprend un peu toujours les mêmes matières donc on a intérêt à les apprécier. On a le français, les maths, l'histoire, la géo, le MC, les sciences, les arts visuels, le PS. Donc forcément, en primaire, on aborde ces matières un peu en surface même si on apprend quand même à lire et à écrire. Mais l'idée, c'est que l'enseignement s'adapte au niveau et à l'âge des enfants. Donc, arrivé au collège, on renforce les études de nos matières de notre trop commun. Chaque discipline est approfondie. On a toujours le français, les maths, etc. Mais ce qui est nouveau au collège, c'est la LV2, les sciences et la musique. Ces nouvelles disciplines sont conservées jusqu'aux années lycées. Par contre, au lycée, tout change parce que nos matières diffèrent selon nos filières. En filière générale, on continue à aborder les matières principales du collège et du lycée, maths, français, histoire et j'en passe. En première et terminale, on a des spécialités. Et en fois technologique ou professionnel, on aborde des matières propres à notre spécialité. Cette scolarisée est divisée en six cycles. Le premier, c'est la maternelle. Ensuite, on a les apprentissages fondamentaux, les approfondissements. Enfin, on a le cycle de détermination et le cycle de terminale au lycée. Le passage du cycle 1 et 2 est automatique alors qu'après, on fonctionne par évaluation. Donc, il est temps de remercier M. Giscard d'Estaing et M. Abif pour avoir créé le collège unique en 1975, même si beaucoup se seraient passés de cet éclair de génie. Et donc, le but, c'était d'avoir un socle commun, un savoir minimal pour une même tranche d'âge et une démocratisation et une ouverture à l'enseignement pour tous. Parce que pour eux, c'était normal que tout le monde accède au même savoir. Seulement, le collège unique n'a pas eu de succès. Vous avez peut-être déjà redoublé ou avez des amis dans cette situation. Et bien, c'est normal vu qu'entre 2009 et 2015, la France faisait déjà partie des pays les plus concernés par le redoublement avec l'Amérique du Sud et la Tunisie. En revanche, l'Islande et la Géorgie ont sûrement compris comment intéresser les élèves puisqu'ils ne redoublent pratiquement pas. On prie pour que la France réfléchisse à la question. Donc, en attendant de trouver comment passionner les élèves français, l'État s'amuse à faire des réformes. Donc, fin collège, on avait peur de passer notre brevet parce que le contrôle continu comptait que, enfin, pour plus de la moitié des points donc c'était simple de l'obtenir. Maintenant, avec la réforme, les troisièmes vont devoir passer un brevet où le contrôle continu compte pour moins de la moitié des points donc ils vont devoir bien réviser. Fin troisième, on doit choisir notre filière entre général, technologique seconde générale et technologique puis la première terminale générale si on a choisi général ou techno si on a choisi techno et de l'autre côté on a la seconde, la première et la terminale pro et ça dépend souvent de ce qu'on veut faire plus tard. Et ce choix de filière, on ne fait pas tous au même âge partout dans le monde. Par exemple, en France, c'est à 14 ans qu'on choisit sa voie professionnelle, générale ou technologique. Enfin troisième, pareil en Espagne. Et en Allemagne, c'est 10 ans excepté quelques calendaires comme Berlin et Brandenbourg. À 12 ans qu'on décide. En Angleterre, 13 et en Finlande, 16 ans. Après le lycée. Et pour clore nos années lycée, on doit passer un examen. Donc c'est le bac qui d'ailleurs, il a été réformé en 2021. Donc ils doivent passer maintenant en avril de terminale. Il y a deux épreuves écrites. Ils choisissent les disciplines et ensuite en juin, il y a le grand oral et l'épreuve de philosophie. Et tout le reste est évalué par le contrôle continu. Donc ça ne se passe pas du tout comme nous. C'est après le bac qu'on s'oriente vers notre futur métier. Pour cela, on se inscrit sur Parcoursup, le remplaçant de nos bien-aimés, APB. Et on entre nos voies, nos voies, nos voeux, pardon, sur la grille. Après, on choisit entre la fac, les UT, les BTS, les prépas pour grandes écoles et ainsi de suite. Les résultats sont donnés au cours de l'été sur trois tours. Et nous, on a choisi la fac et du coup, il y a les facs publiques et les facs privées. Donc les facs privées, c'est souvent, c'est payant et c'est beaucoup plus exigeant. C'est très prisé par ceux qui ont besoin d'un réel suivi ou qui ont peur de ne pas aller en cours dans le public. Mais il ne faut pas être naïf, le suivi, ça peut être un mythe dans certaines facs. Mais il ne faut pas oublier que certains étudiants peuvent s'inscrire dans un établissement de l'enseignement supérieur mais qui ne sont pas bacheliers, mais titulaires d'un diplôme d'accès aux études universitaires ou non-bacheliers avec validation d'accès ou alors titulaires d'un bac français mais auto-pnue à l'étranger. Bon allez, finis par les nouilles. Il est temps de valoriser un peu nos professeurs, d'autant que c'est notre futur métier. Non, un prof ne fait pas rien et n'a pas plus de vacances que d'heures de travail. En maternelle, il est 26 heures en présentiel et 9h30 en dehors de la classe. En primaire, c'est 26 heures en présentiel et 13 en dehors. Par contre, au collège, ça se complique. Désormais, un professeur a plusieurs classes. Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter le statut de professeur des écoles en France. Vous allez donc suivre les multiples découvertes de Pedro. Voici Pedro ici en rouge. Un jeune espagnol qui s'intéresse au système français et souhaite en apprendre davantage sur le métier ainsi que sur son rôle. Pedro se questionne à propos du sujet comment devient-on enseignant. Dans son pays, pour devenir professeur des écoles, il suffit de 3 ans de magistériaux, c'est l'équivalent de la licence en France, puis d'une formation. A la suite de celle-ci, ils peuvent donc enseigner. Alors qu'en France, le futur enseignant doit obtenir son bac plus 5 et réussir le concours CRPE. Pour accéder au métier de professeur des écoles, les étudiants, c'est-à-dire nous, peuvent effectuer divers parcours. Cependant, l'éducation nationale nous recommande de choisir la formation sciences et l'éducation afin d'aboutir à un master métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. C'est donc le MEEF. Pedro a découvert que les deux dernières années d'études des enseignants français s'effectuent à l'ESPE, qui est l'école supérieure du professorat et de l'éducation. Sa curiosité est telle à notre petit Pedro qu'il aimerait savoir quels sont les contenus de cette formation, se divisant en trois parties. La première concerne les enseignements théoriques. Cela se rapporte par exemple aux domaines fondamentaux. La suivante touche aux valeurs de la République, ce qui met en application la formation du citoyen dans le programme scolaire. Et la dernière porte sur les thèmes d'éducation transversaux, comme par exemple l'intégration de tous les élèves malgré leur handicap. D'après ses recherches, Pedro sait qu'une loi est parue en 2005 à propos de l'intégration et de l'éducabilité des enfants. C'est pour cela que la formation continue en France est indispensable car elle permet de nouveaux savoirs et de nouvelles compétences à acquérir. Malheureusement, il faut savoir que la formation continue n'est pas obligatoire tout comme dans le système espagnol. Suite à cette formation, l'enseignant a donc un rôle et des responsabilités envers chaque enfant. Enseigner correspond donc à la transmission de savoirs et de connaissances afin de développer des compétences envers chaque enfant. L'instituteur est donc un agent de socialisation. Il a pour mission de faciliter les interactions entre les individus par le biais de discussions et de travaux de groupe. L'apport de ces apprentissages permet donc à l'enfant de se construire et d'acquérir certaines capacités telles que l'autonomie, l'acceptation de ses erreurs. C'est grâce à cela qu'il va pouvoir évoluer dans la vie de tous les jours. C'est pour cela qu'il doit être polyvalent dans ses apprentissages pour lui permettre de maîtriser vraiment tous les savoirs qu'il doit transmettre durant ses apprentissages. Cette polyvalence permet à l'enseignant d'être en mesure de faire acquérir diverses connaissances ainsi que des compétences en lien avec les autres domaines d'activité. Les matières enseignées sont le français, les mathématiques, l'EPS, les sciences, la technologie, la géographie, l'histoire, l'EPS, l'enseignement artistique, l'éducation morale et civique. Concernant les horaires hebdomadaires de l'école élémentaire, ils sont répartis sur 24 heures et depuis la circulaire de 2013 sur les 108 heures, deux schémas sont alors possibles. D'un côté, l'enseignant effectue 24 heures devant la classe entière avec en plus une heure et demie d'aide personnalisée et de concertation et ce qui diverge dans l'autre cas, c'est justement ce nombre d'heures de concertation et d'aide. En France, nous avons pu constater que les professeurs n'ont pas de bureau, cependant, ils détiennent une salle qu'on appelle tous la salle des profs dédiée à leur travail personnel ou collectif. Donc les enseignants, ils effectuent leur préparation de cours, leur correction de copie ou encore complètent, par exemple, les bulletins scolaires. Il faut savoir que l'Espagne, eux, contrairement, ils préparent tout à l'école et non au domicile. Cette salle leur sert à corriger des copies, à boire un petit café, mais les enseignants, eux aussi, se font évaluer. Les inspecteurs académiques sont les évaluateurs représentants de l'administration de l'éducation nationale. En effet, ils s'assurent des acquis transmis, mais également de la capacité à tenir une classe, ainsi que la transmission d'une bonne pédagogie. Comme tout salarié, les enseignants ont un patron, c'est leur big boss. Ce ne sont pas les directeurs d'établissements qui embauchent leurs enseignants. Eux, ce ne sont que les boss. Les enseignants du public sont des fonctionnaires de l'État. Ils exercent donc la fonction publique d'État. Ces acteurs sont donc embauchés par l'éducation nationale. Les professeurs sont payés par l'éducation nationale qui leur verse un salaire brut ainsi que des cotisations sociales. Ce salaire varie également selon l'ancienneté au sein de l'établissement. Et par ailleurs, grâce à l'OCDE, Pedro a bien conscience que le salaire d'un enseignant espagnol est bien supérieur à celui d'un enseignant français. Donc, vous l'aurez donc compris que l'on ne choisit pas ce métier pour l'argent et que l'on n'est pas professeur seulement pour crier sur les élèves. C'est vrai que l'on choisit ce métier pour l'amour qu'on reçoit des enfants, pour se sentir utile et pour leur faire apprendre de nouvelles connaissances. Mais c'est vrai, avoir des vacances, c'est plutôt cool. Mais plus sérieusement, ce que nous aimons vraiment avec les élèves et dans ce métier, c'est la relation que nous avons avec eux. En effet, la relation professeur-élève est primordiale. C'est pourquoi, dès le début de l'année, il faut instaurer un climat de confiance et de respect mutuel. L'élève en a besoin. Et par ailleurs, concernant le temps périscolaire, les instituteurs ont un rôle lors du temps d'études et de soutien scolaire, ce qui représente un accompagnement supplémentaire pour ces élèves. Le lien parent-enseignant peut être compliqué, nous le savons tous. Ces rapports complexes peuvent découler du fait que les familles ne choisissent pas toujours le lieu de scolarisation de leur enfant. Nous connaissons peut-être tous quelqu'un dans ce cas-là. De plus, les parents peuvent ne pas suffisamment s'investir au sein des écoles. En effet, une réelle distance se crée entre les familles et le corps enseignant. A contrario, une coopération active entre les familles et l'école permettrait la réussite scolaire des enfants ainsi que la naissance d'un vertueux climat scolaire. En outre, les parents doivent s'investir au sein de l'établissement. Les enseignants, quant à eux, doivent accepter l'avis des familles afin d'aboutir à un enrichissement mutuel. Ces deux acteurs doivent donc se baser sur une co-éducation. Pedro est très heureux d'avoir pu découvrir tant de choses sur le système français et sur le rôle de l'enseignant. Il va donc retourner en Espagne avec de nouvelles connaissances qu'il pourra partager avec ses petits camarades. Il sait qu'après trois ans de licence, un mastermeh a fait le passage du concours CRPE et il peut devenir enseignant. Il a également pu constater de nombreuses différences entre la France et l'Espagne. Après avoir découvert le système français, Pedro et ses parents sont bien décidés à quitter l'Espagne. Pedro a beaucoup appris sur le système français. Désormais, de nouvelles portes s'ouvrent à eux et Pedro s'épanouira pleinement dans ses apprentissages. Donc, si vous voulez continuer à suivre les nombreuses aventures de Pedro, il faudra l'accompagner dans ses études parce que Pedro souhaite vraiment devenir enseignant en France. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada